Assassin's Creed Unity a 10 ans. Un jeu qui pour rappel a marqué l'arrivée d'Assassin's Creed sur une nouvelle génération de consoles, à savoir la PS4 et la Xbox One, mais également l'arrivée sur un nouveau moteur graphique afin de faire passer un cap à la licence. Un opus qui se voulait donc ambitieux, plus urbain avec Paris de la Révolution comme terrain de jeu, tout ça avec un gameplay totalement amélioré, voire innovateur. Un épisode vendu comme innovateur qui s'est malheureusement transformé en épisode de la Discord. Entre développements compliqués, sorties catastrophiques, bugs et injouabilité pour beaucoup, Assassin's Creed Unity est encore marqué par tous ces événements. Il est encore l'épisode de la série le moins bien noté sur Metacritic. Mais chose que nous constatons depuis quelques années, c'est que le titre semble avoir fait son long chemin vers la rédemption, car beaucoup de joueurs lui ont redonné une seconde chance et ont apparemment un tout autre avis sur le jeu aujourd'hui, le considérant même comme un des meilleurs titres de la licence. Salutations la confrérie, c'est Maxful, j'espère que vous allez bien. A l'occasion de ce 10e anniversaire, je me suis replongé dans la Révolution française avec Assassin's Creed Unity pour me refaire également un énième avis. Eh bien, je peux vous dire que contrairement à mes premières games, Unity, malgré certains défauts notables, est toujours présent et selon moi, l'un des meilleurs épisodes de la saga sur de nombreux points. Mais comment expliquer ce revirement de situation sur un jeu considéré quand même comme catastrophique ? Que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui fait que Unity est maintenant considéré comme un bon jeu ? Est-ce qu'on a été trop dur avec lui à l'époque ? Et que vaut-il 10 ans après ? Bref, beaucoup de questions. Mais ne vous inquiétez pas, je vous explique tout ça après le jingle. Sous-titrage ST' 501 Avant de rentrer dans le vif du sujet et dans l'analyse concrète du scénario et du gameplay, il me semble important de vous parler du développement de Unity. Car selon moi, il est nécessaire de comprendre dans quel contexte le jeu a été créé. Et j'en profite pour ouvrir une parenthèse car beaucoup d'anecdotes que je vais traiter ici proviennent en partie du dernier livre de Thomas Merer, à savoir Les Secrets d'Assassin's Creed, partie 2. Que je vous invite clairement à lire. C'est une mine d'or d'informations et ça permet vraiment de comprendre certaines choses comme la vision des équipes lors de la création des jeux, les difficultés rencontrées, mais aussi des témoignages et analyses très intéressantes de la part de l'auteur. Bref, du coup, je vous invite clairement à vous procurer cet ouvrage, il est super intéressant. Du coup, fermeture de la parenthèse et revenons au développement de Unity. Et pour cela, je vais donc faire un bon en arrière en 2011, année où Assassin's Creed Unity va commencer sa conception. Les objectifs des équipes des studios de Montréal, à cette époque où ils viennent de terminer seulement Assassin's Creed Brotherhood, est tout d'abord de créer le premier Assassin's Creed entièrement jouable en ligne et de le prévoir uniquement sur la nouvelle génération de consoles qui arrivent et les plateformes PC, bien évidemment. Problème, c'est que le récent moteur Envil Next, utilisé sur le développement en cours de Assassin's Creed 3 et d'Assassin's Creed Black Flag, va devoir être revu. Et du coup, proposer une nouvelle version à ce récent moteur, pour passer un cap vers ces nouvelles consoles qui offriraient une plus grande liberté dans la créativité d'un open world de nouvelle génération. Suite à ces décisions, forcément, le travail n'est plus le même. Il faut reprendre complètement l'environnement de travail et on va très vite constater que les équipes vont avoir du mal à fournir un jeu fini dans les deux ans à venir. Objectif qui s'était pourtant fixé. Car les équipes de développement vont principalement se concentrer sur la version 2.0 de Landville Next, car sans ça, clairement, toutes les idées au niveau technique et graphique ne pourront pas aboutir. Car si Unity se veut comme un jeu excessivement ambitieux, car en plus de son côté en ligne next-gen, Ubisoft s'est mis en tête que Unity doit permettre aux joueurs d'explorer Paris sous 4 époques historiques. Vous avez bien entendu 4 époques historiques. A savoir le Moyen-Âge, la Révolution française comme c'était prévu, la Belle Époque et l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pas un open world, mais 4 open world à créer. Une idée incroyable sur le papier, mais beaucoup trop compliquée dans ce laps de temps pour les équipes de développement. Et ça va se ressentir en 2012, lorsque le projet Unity va enfin accueillir un directeur créatif, poste qui était pour l'instant toujours vacant. Mais ce dernier ne restera que quelques semaines, et c'est Alexandre Amancho qui le remplacera pour le reste du développement. Et à peine arrivé, il va constater l'ampleur du chantier que représente Unity. À ce moment-là, aucun héros n'a été imaginé, aucune ville créée ou de parcours développé, c'est un immense bordel. Faut au fait que personne n'a vraiment posé de structure ou de directive sur ce projet depuis le départ. Et avec Assassin's Creed Black Flag qui arrivera avant, apportant son lot d'innovations et de changements, les équipes commencent à se rendre compte qu'il ne suffira pas de faire une simple copie améliorée de la trilogie Ezio, mais vraiment de proposer quelque chose de bien plus ambitieux, afin de montrer que Assassin's Creed et Ubisoft veulent passer un cap. Et pour passer ce fameux cap, il va falloir commencer à avancer dans le jeu, c'est primordial. Et pour ce faire, des objectifs seront posés, et beaucoup de choses seront du coup sacrifiées. D'abord, l'idée de créer plusieurs époques jouables de Paris sera la première victime, enfin, elle est totalement revue, puisque Unity sera du coup réduit à un open world jouable durant la Révolution française. Les autres époques seront gardées, mais limitées à des quêtes appelées failles de l'animus. Le côté multijoueur lui aussi sera revu, il faut savoir quand même qu'à cette époque, les équipes avaient imaginé et même prototypé la création d'un avatar personnalisé, avec un système de menu et tout ce qui va avec, mais ce travail sera finalement abandonné, enfin quasiment mis de côté, puisque le multi deviendra secondaire, sous forme de quelques missions coopératives dans le jeu. Et Unity se concentrera du coup sur une aventure classique solo. Tous ces changements, chamboulements, vont permettre de donner un coup d'accélérateur au projet. Même si en 2013, soit un an avant sa sortie, on constate que la pré-production est loin d'être prête. Seule l'île de la cité de Paris à ce moment-là est existante. En même temps, au vu du nombreux changements et au développement du nouveau moteur, il est logique que les équipes en pâtissent niveau calendrier. Mais une fois que la version 2.0 du moteur est opérationnelle, la ville de Paris prendra moins d'un an à être construite, avec en plus de ça, une reproduction à l'échelle. Faut le noter quand même. Du coup, on peut se dire quand même que le long travail sur l'amélioration du moteur aura donc porté ses fruits. Maintenant, j'ai envie de dire, plus qu'à créer une histoire qui tient la route et le tour est joué, sauf que l'écriture fera beaucoup de désaccords, à cause de visions différentes en interne. Certains veulent un acteur de la révolution, à la gavroche comme dans Les Misérables, et d'autres préfèrent l'idée d'un Romeo et Juliet, donc une histoire d'amour impossible entre Assassin et Templier. Que vous l'aurez deviné, la deuxième option sera retenue, et paf, on arrive en 2014, année de la sortie du très ambitieux Assassin's Creed Unity. Ubisoft, comme à son habitude, commence une phase de communication très agressive, montrant toute l'ambition de cette nouvelle version du moteur des jeux Assassin's Creed, à savoir un parcours plus poussé, de la coopération, une gestion de la foule absolument dingue, mais ça, j'y reviens plus tard, des mises en scène incroyables, surtout dans les trailers. Bref, clairement, ça donnait l'eau à la bouche, de quoi rendent obsolètes les titres précédents. Sauf que toute la hype autour de ce titre s'est finalement envolé lorsque les joueurs ont lancé le jeu. Pour Unity, déjà, il faut savoir qu'il y a le report du 28 octobre 2014 au 11 novembre, pour soi-disant peaufiner le jeu et ajouter certains détails, mais le problème viendra surtout du page Day One au moment de sa sortie. Car oui, l'un des aspects les plus critiques de la sortie d'Assassin's Creed Unity a été le nombre élevé de bugs et de problèmes techniques rencontrés par les joueurs. Et ça, dès son lancement. Certains des problèmes les plus notables qu'on a pu voir passer sont bien évidemment certains visages de personnages qui n'apparaissaient pas correctement, laissant voir des personnages sans peau, révélant uniquement les yeux et leurs dents. Clairement, un bug très dérangeant et même terrifiant, j'ai envie de dire. Ensuite, il y a la chute de framerate, même sur des systèmes puissants. Le jeu souffrait de ralentissement constant, notamment lors des scènes de foule à Paris, qui était pourtant une des grandes nouveautés et innovations du jeu. Donc on va pas se mentir, ça la fout un peu mal. Ensuite, on a tous les bugs de collision, on avait aussi les serveurs qui plantaient en permanence, du coup, impossibilité de se connecter au mode co-op, haute service en ligne ou voire même le jeu de base. Tout ça avec, je me rappelle, des suppressions de parties et une optimisation médiocre. De nombreux joueurs, même avec des configurations de PC haut de gamme ou sur des consoles PS4 et Xbox One, ne pouvaient pas profiter du jeu à un niveau de performance acceptable. D'où toutes ces critiques. Ce que j'ai appris justement sur le livre de Thomas Merer, Ubisoft Fancy aurait signalé nombreux de ses problèmes début 2014 et aurait proposé de mettre en place des bêta-tests afin d'avoir des retours externes sur la jouabilité, afin d'anticiper et prendre le temps de corriger les éventuels problèmes. Mais du côté de Montréal, on a préféré les ignorer. Manque de communication, problème d'ego ou concurrence entre les studios, on n'aura pas la réponse. Mais dans tous les cas, cette sonnette d'alarme aurait dû être prise en compte, car ça aurait peut-être permis de limiter la casse. Hormis tous ses soucis techniques et de communication, il faut rajouter à cela une histoire qui n'était pas très prenante, avec un personnage moins charismatique que les précédents opus, mais ça, je reviendrai plus tard là-dessus. Bref, en gros, c'est une catastrophe. Ainsi, les joueurs et les critiques ont rapidement et logiquement exprimé leur déception, et le jeu a reçu des notes bien inférieures aux attentes. Le mécontentement était si fort qu'Ubisoft a dû publier des excuses publiques, retirer de la vente les éditions Gold et le Season Pass, et a offert des contenus additionnels gratuits à ceux qui avaient acheté le jeu. Les joueurs qui avaient déjà acheté le Season Pass ont normalement eu un jeu gratuitement dans le catalogue d'Ubisoft, parmi une sélection de 6 titres, dont le tout récent The Crew ou Watch Dogs, pour compenser. Conséquence pour Ubisoft, eh bien la sortie de Assassin's Creed Unity a eu un impact durable sur l'image de la série, ainsi que de l'entreprise. Même si Unity s'est plutôt bien vendu, ce ne sera pas le cas un an plus tard pour Assassin's Creed Syndicate, qui lui, va subir les conséquences de cette sortie ratée de son prédécesseur. Et du coup, il va enregistrer des ventes catastrophiques, et ainsi deviendra un réel flop financier. Ces fiascos ont poussé Ubisoft à reconsidérer la sortie annuelle des jeux de la franchise. En 2016, ils ont décidé de faire une pause pour retravailler et repenser la formule de la licence, ce qui a abouti à un renouveau avec Assassin's Creed Origins en 2017, et donc le passage au RPG de la licence. Malgré ses débuts difficiles, Assassin's Creed Unity a tout de même été salué pour sa représentation minutieuse de Paris, ainsi que ses graphismes avancés pour l'époque. Une fois les problèmes techniques corrigés via des patches, bien évidemment. Le jeu a même été offert après l'incendie de Notre-Dame de Paris, et a eu un pic de joueurs connectés durant le confinement. Des événements qui auront donc permis à beaucoup de redonner une chance au titre, et de constater qu'il n'est pas si mal, même plusieurs années après sa sortie. Du coup, dix ans après, maintenant qu'on a remis en contexte l'historique du développement et de la sortie du jeu, que vaut-il selon moi ? Tout d'abord, je vais commencer par l'histoire. Pour rappel, le scénario d'Assassin's Creed Unity se déroule pendant la Révolution française, à la fin du XVIIIe siècle. Elle suit Arnaud Dorian, qui commence en 1776. Alors qu'il n'est qu'un enfant, il se rend à Versailles avec son père Victor Dorian, un membre de la confrérie des Assassins. Cependant, son père est assassiné, et Arnaud est pris sous la garde d'un noble nommé François de Lasserre, un membre influent de l'Ordre des Templiers. Arnaud grandira auprès de lui, enignant tout du passé de son père, de l'existence de la confrérie, du rôle de son père adoptif dans l'Ordre des Templiers, et de tout le conflit qui entoure les deux factions. Au fil des années, il se liera d'amitié, puis tombera amoureux de Élise, la fille de François de Lasserre, donc une vie plutôt tranquille pour Arnaud, jusqu'au jour où François de Lasserre est assassiné lors d'une festivité. Arnaud, qui s'est infiltré sur les lieux sans y être invité, aperçoit la scène, et se rend donc auprès de la dépouille de son père adoptif. Mais malheureusement, il sera directement arrêté et faussement accusé de son meurtre. On peut clairement dire qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Suite à ces événements, il est emprisonné à la Bastille, où il rencontrera un assassin nommé Pierre Bélec. Ce dernier qui reconnaîtra Arnaud, fils de son ancien collègue assassin, et décidera du coup de le former pour qu'il épouse comme son père la cause du Crédo. Après son évasion lors de la prise de la Bastille, Arnaud rejoint la confrérie des assassins pour découvrir qui a réellement tué François de Lasserre, et ainsi se venger. Son désir de justice et de rédemption le pousse à s'opposer à l'Ordre des Templiers. Arnaud, au fur et à mesure qu'il élimine les Templiers, découvre que le meurtre de François de Lasserre faisait partie d'un complot orchestré par un certain Germain, qui souhaite renverser les dirigeants actuels des Templiers pour instaurer un nouvel ordre basé sur la discipline et la domination totale. Et sur sa route, Arnaud retrouvera Élise, et découvrira que cette dernière fait partie de l'Ordre comme son père. Mais malgré leurs différences, ils vont s'allier pour arrêter Germain. Une alliance qui posera bien évidemment problème auprès du Conseil des Assassins, mais Mirabeau, leader de la confrérie, acceptera cette trèfle pour faire un front commun au leader des Templiers Germain. Mais cette décision du chef de file des Assassins lui coûtera la vie, puisqu'il sera assassiné. Arnaud souhaitant retrouver le meurtrier dans leur rang, découvre que c'est Pierre Belex, son mentor et ami, qui en est à l'origine. Ce dernier qui s'explique et proposera à Arnaud de refaçonner la confrérie à leur image, et accroître du coup leur domination sur les Templiers. Chose que Arnaud refuse, et un combat à mort se lance entre les deux, où Arnaud en sortira vainqueur. Suite à ces événements, Arnaud devient de plus en plus déterminé à arrêter Germain, mais son obsession basée sur une vengeance personnelle entraîne une réelle fracture avec la confrérie des Assassins de Paris. Il est donc logiquement renvoyé du credo pour ses actions imprudentes et son incapacité à respecter leurs principes. Néanmoins, Arnaud poursuit sa quête de vengeance, tout en cherchant à protéger Élise. Ils finiront par retrouver Germain, qui se fait nommer maintenant le Sage, et c'est ainsi qu'une bataille intense va s'engager dans le Temple Souterrain, une ancienne structure sous Paris. Dans un moment tragique, Élise est tuée en tentant de lancer l'assaut sur Germain, laissant du coup Arnaud dévaster. Arnaud parvient néanmoins à éliminer Germain et récupère une mystérieuse épée d'Éden, un artefact puissant qui avait corrompu l'esprit de Germain. Après ces événements, Arnaud médite sur sa place dans le monde et sa mission en tant qu'assassin. Il réalise que les Assassins et les Templiers doivent maintenir un équilibre dans le monde et qu'aucun des camps ne doit dominer complètement. Arnaud reprend donc sa place dans la confrérie, mais avec une nouvelle perspective sur son rôle. Le jeu du coup se termine avec un Arnaud devenant un maître assassin, plus sage, plus expérimenté, prêt à protéger Paris et à veiller sur l'héritage de la Révolution Française. Voilà du coup un résumé sur ce scénario. Pour moi, ça avait été la grosse déception lors de ma première game. Et du coup, qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui ? Eh bien l'histoire d'Assassin's Creed Unity, qui se concentre sur la recherche de rédemption et sur la manière dont les idéaux des Assassins et des Templiers s'entrecroisent, avec les bouleversements sociaux et politiques de la Révolution Française, le jeu met en lumière la complexité des relations humaines et l'impact de la quête du pouvoir. Le jeu montre également comment les Assassins et les Templiers manipulent les événements de la Révolution pour leurs propres objectifs. Aucun camp n'a les mains propres, ajoutant du coup une couche d'intrigue politique et une autre vision au conflit millénaire entre les deux factions. Une écriture intéressante dans le fond qui m'avait un peu échappé à l'époque, mais ça reste beaucoup trop simpliste à mon sens. Ou du moins, pas assez poussé. Comme son personnage principal, Arnaud Dorian. Tu sens qu'ils ont vraiment voulu recréer une sorte d'ezio parisien. Car Arnaud, il est jeune, vit dans la bourgeoisie, impétueux, beau parleur et complètement irresponsable car il est quand même à l'origine de la mort de son beau-père. Un petit peu comme Ezio. Mais Ezio, lui, tu le vois évoluer dans Assassin's Creed 2 mine de rien. Tandis qu'ici, on a Arnaud, tout le long du jeu, qui est omnubilé par la vengeance et Elise. Il rejoint la confrérie pour se venger et retrouver du crédit auprès de sa chère et tante. Donc bon, en gros, il se fiche complètement du credo, c'est par pur intérêt et clairement pour pécho. Le personnage, mis à part le début et le speech de fin, il n'est pas très intéressant une grande partie de l'histoire. Tout comme les antagonistes qui ne sont pas du tout charismatiques, surtout Germain qui est pour moi le pire boss final tout assez confondu. Vraiment. Quand tu passes de la famille Borgia, des antagonistes de Assassin's Creed 3 ou de Rogue et que à côté tu mets Germain et ça clique, bah, c'est pas très bon. Du moins, ils ne sont pas marquants ou pas assez approfondis à mon sens. Après, il y a quand même des personnages secondaires qui sortent un peu du lot. Comme Elise, Belek, le Marquis de Sade, côté Templier, Latouche qui sont pour moi bien réussis. Car ils te marquent par rapport à leur écriture et caractère, mais ça reste trop peu de personnages mémorables. Par rapport à Assassin's Creed 3 où tu as une dizaine de personnages marquants. Tout ça avec une révolution française en toile de fond, super décor au passage, une immersion qui est super prenante, mais je ne sais pas, j'ai pas eu la sensation d'être un acteur de cette révolution. Mais en fait, tu la vis plus comme un spectateur. Car tout au long de l'histoire, nous sommes certes témoins d'événements historiques majeurs de la révolution française, tels que la prise de la Bastille, la terreur, la rencontre avec Napoléon et l'exécution de figures importantes comme Louis XVI et Maximilien de Robespierre, mais je ne me suis pas senti plus concerné que ça. Je vais reprendre Assassin's Creed 3 par exemple, mais Connor, lui, était auprès de Washington, au cœur des batailles. Bref, on était un acteur du contexte historique, je trouve. Et c'est ce qui m'avait plu justement dans cet opus. Ici, le scénario, selon moi, ne met pas assez l'accent dessus. Ça manque de scènes puissantes, chose que j'espérais plus à sa sortie. Surtout quand tu voyais le trailer, genre, participer à la prise de la Bastille ou être dans les barricades auprès de la population, tout en œuvrant dans la discrétion. Quand on sait qu'ils avaient en plus imaginé une histoire à la gavroche au départ, on aurait pu avoir une histoire bien plus sombre et puissante. Et pour le coup, ça aurait été carrément dans la Révolution. Mais bon, au final, ils ont choisi l'histoire d'amour. Après, c'est une question de goût et de point de vue, mais je trouve qu'ils sont passés à côté de quelque chose de fort, surtout dans ce contexte historique qu'est la Révolution française. Ah, j'ai failli oublier la méta-histoire. Eh bien, écoutez, je ne vais pas m'attarder dessus car elle est totalement absente. On a une voix-off qui pop trois fois dans le jeu, trois failles de l'animus qui sont certes très cool, mais ça s'arrête là. Donc clairement, le présent, il est clairement là pour dire que. Enfin voilà, avec tous ces éléments, scénarios, méta-histoire, j'ai une certaine frustration car là-dessus, on aurait pu faire mieux. Tu sens qu'ils ont sacrifié beaucoup trop de choses lors du développement et écrit l'histoire bien trop tardivement pour sortir le jeu le plus rapidement possible et c'est vraiment dommage. On n'a pas eu l'histoire inspirée des Misérables, mais tu avais le potentiel de faire le lien au moins avec Assassin's Creed Rogue. Pour rappel, à la fin de ce dernier, chez Patrick Cormac, se rend à Versailles et assassine Victor Dorian, le père d'Arnaud. Et Assassin's Creed Unity commence par cette scène vécue par Arnaud sans connaître l'identité du meurtrier. A ce moment-là, tu pouvais penser que l'histoire tournerait là-dessus sur la recherche de chez Patrick Cormac ou du moins la vérité sur les circonstances de la mort de son père. Mais non, à aucun moment, Arnaud s'en préoccupe dans l'histoire. Non, la seule préoccupation d'Arnaud, c'est Élise. C'est vraiment dommage car au mieux de nous mettre une romance à la con, on aurait eu une traque d'un personnage qu'on avait incarné dans l'épisode précédent. Faisons donc un lien avec plusieurs jeux en plus de ça. Je ne sais pas, mais les équipes de Sofia et Montréal ne se sont pas dit à un moment « Tiens, tiens, on pourrait continuer à poursuivre ce lien dans Unity ? » Non, ils ne l'ont pas fait. Est-ce que c'est un manque de communication, encore une fois ? Ou pareil, une guerre d'égo entre studios ? On ne le sera peut-être jamais. Mais franchement, en tant que joueur et fan qui joue à tous les jeux Assassin's Creed, c'est ultra décevant de ne pas avoir ce lien. On est en 2024, bientôt en 2025 et je trouve ça encore fou qu'on n'ait pas eu au moins un DLC là-dessus pour, je ne sais pas, rattraper cet oubli majeur à mon goût. Peut-être un crossover story mais personnellement, je n'y crois plus trop. Bon, du coup, voilà, vous avez mon avis sur le scénario du jeu. Je vais maintenant vous parler du gameplay et de son open world. Pour commencer, je vais parler de l'open world car bien évidemment et ce n'est pas un secret, une des plus grandes qualités de la plupart des productions d'Ubisoft, ce sont les visuels et la précision de la reproduction historique de leurs open world et spécifiquement dans Assassin's Creed car entre Rome, Florence, Constantinople ou ici Paris de la Révolution, on peut constater que les villes de la saga sont traitées avec une grande minutie et à la sortie de Unity et même encore aujourd'hui en 2024, c'est vraiment et toujours un cran au-dessus. C'est juste une dinguerie le travail des équipes sur les décors, l'ambiance et les jeux de lumière. C'était clairement en avance sur son temps. Vous imaginez, c'est sorti en 2014 et je n'ai pas souvenir dans cette année-là avoir vu un jeu aussi beau. Peut-être que je suis passé à côté mais même aujourd'hui, il reste plus beau ou équivalent à certains des derniers titres d'Ubisoft. Pour dire, car entre Notre-Dame, la Bastille, Versailles, la Cour des Miracles, les Bords de Seine, j'en passe tellement mais t'as tellement de lieux éblouissants à visiter avec diverses ambiances qui créent vraiment une identité propre aux différents quartiers. Bref, du coup, tout ça pour dire que la reproduction de Paris est absolument maîtrisée car ils se sont inspirés de beaucoup de films ou de tableaux représentant la révolution comme La Liberté dans le Peuple où le film Les Misérables et surtout, ils ont mis les moyens dans la construction de la ville de Paris. Je vais prendre un simple exemple mais la reproduction de Notre-Dame de Paris, il me semble que c'est 3-4 personnes à plein temps pendant 2 ans. Il y a eu un énorme travail de recherche où ils ont rassemblé tous les documents possibles sur l'édifice afin de créer la reproduction la plus fiselle possible et le résultat, vous le voyez à l'écran, même 10 ans après, c'est toujours aussi bluffant. Et il faut se dire qu'à elle seule, Notre-Dame comporte pas moins de 3 millions de polygones. C'est un truc de malade, même encore aujourd'hui. Après, bien évidemment, je vous sens venir, ils ont fait quelques entorses historiques mais pour rendre l'immersion meilleure. On a l'exemple de la présence des drapeaux français, bleu-blanc-rouge, alors qu'ils n'ont été adoptés qu'à partir de 1794. On a les révolutionnaires qui chantent la marseillaise dans les rues de Paris alors qu'elle n'était pas encore écrite officiellement. On a la Bastille qui aurait dû être un tas de gravats mais finalement, on peut la faire sauve tout le long de notre aventure et la flèche de Notre-Dame qui n'était pas existante. Certes, on perd un peu de cohérence historique mais ces éléments ont été rajoutés dans un objectif précis à savoir renforcer le côté spectaculaire. Chose qui me semble réussie pour le coup. En plus, la chose qui va renforcer l'immersion dans ce Paris de la Révolution c'est la diversité de PNJ qui ajoute vraiment quelque chose. C'est vivant, bruyant et il y a de l'interaction. Des vols en pleine rue ou des attaques de révolutionnaires sur des gardes royaux ou inversement. Et je n'ai pas souvenir qu'on ait eu autant de PNJ dans un autre jeu ou du moins dans un autre Assassin's Creed. Et même à Londres dans Syndicate, eh bien je n'ai pas souvenir que ça propose autant de PNJ. Pour le coup, tous ces éléments de décor, musique, bruitage et PNJ offrent une immersion incroyable dans le Paris de la Révolution. Et même en 2024, c'est plus que réussi. Ensuite, niveau activité, j'ai bien aimé les petites quêtes, les énigmes de Nostradamus ou les récits de Paris qui te permettaient de découvrir des quartiers, des détails cachés et d'en apprendre plus sur l'histoire en général. Mais à côté de ça, on a quand même beaucoup de quêtes FedEx ou de coffres à gogo. Oh putain, le nombre de coffres de collectifs qu'ils ont mis, mais c'est pas humain d'avoir fait ça. Tu ouvres la carte, tu prends vraiment peur. T'as tellement de collectifs que tu vois même plus les bâtiments sur la carte. Tout ça pour gagner quelques francs par moment ou une tenue pas incroyable. Certains me diront oui, mais toutes ces activités et collectifs servent à améliorer ton personnage. Oui, je suis d'accord là-dessus, mais il faut d'abord faire une vingtaine de coffres ou mission annexe si tu veux acheter des gants par exemple. Et encore, vingt coffres, c'est souvent pas suffisant pour assembler la somme nécessaire. Car à pas se mentir, les équipements sont très chers. Mais ils sont nécessaires pour avancer plus sereinement dans l'histoire et dans certains quartiers. Donc ça t'oblige à faire un minimum de collectifs ou de missions annexes. Après, t'as quand même la possibilité de faire le jeu en ligne droite, mais il faut favoriser la patience et la discrétion. Car les combats, plus tu avances dans le jeu, plus ils deviennent compliqués. Après, malgré leurs coûts, il y a quand même de la variété. Et niveau armes, t'en as pour tous les styles de combat. que tu obtiens dans les différentes missions. Mais attendez, vous trouvez pas que ça ressemble au prémis d'un RPG ? Car oui, au vu de la popularité qui étaient en train de prendre les jeux RPG à cette époque, les équipes se sont dit que c'était le moment d'y passer dans Assassin's Creed avec Unity. Apporter ce côté statistique et notion de progression pour encourager les joueurs à plus explorer l'open world. Afin d'améliorer leurs équipements, compétences, personnalisation esthétique de leurs personnages, l'approche et du style de combat. Justement, un petit mot sur les combats, et bien perso, j'aime beaucoup. Entre les bruitages, la fluidité des mouvements dans les attaques et des contres sont clairement pas mal. Même si les actions sont parfois très répétitives. Et que l'IA des ennemis n'est pas incroyable, faut le noter quand même. Mais il y a vraiment une petite touche de difficulté dans les combats. Les ennemis sont nombreux, peuvent avoir un plus haut niveau que toi et surtout, ils n'hésitent pas à vous attaquer à plusieurs et vous encercler pour vous mettre la misère, clairement. Donc ça fait moins tour par tour comme on avait dans les anciens titres. Ici, tu peux avoir 5 ou 6 gardes qui t'enchaînent bien comme il faut et la seule solution par moment, c'est la fuite ou sinon la mort assurée. Et pour terminer sur cette partie gameplay, j'ai gardé les meilleurs pour la fin. Ce sont le parcours, l'infiltration, les black box et la coopération. Pour le premier, le parcours, comment dire, c'est clairement le meilleur qu'on ait eu. Les mouvements, la fluidité, le terrain de jeu, tout était propice à enchaîner les sauts et la grimpede dans cette ville de Paris. Car par rapport aux anciens jeux, la course libre de Unity est rapide. Le personnage est fluide dans ses déplacements et la map est vraiment faite pour arriver rapidement sur les toits de Paris avec un élévateur, caisse stockée contre les façades ou barricades. Et petite chose qui est ultra appréciable dans ce Assassin's Creed Unity, c'est la course libre vers le bas. Car avant, mise à part sauter dans un tas de foin ou dans une étendue d'eau, c'était long de descendre d'un bâtiment. Mais ici, tu appuies simplement sur la gâchette de ta manette et paf, descendre d'un bâtiment n'a jamais été aussi rapide, fluide et contrôlable. Tout comme l'infiltration qui est la plus poussée de la saga également. Comme je l'ai dit, on a une multitude de PNJ dans les rues parisiennes. Donc rien de mieux pour nous permettre de se cacher parmi la foule. Durant nos phases de discrétion, facilitant également la fuite. Et ce qui ajoute un plus également, ce sont tous les gadgets mis à disposition. La lame fantôme, les pétards, les bombes aveuglantes et j'en passe, un vrai arsenal d'assassins qui t'offre diverses possibilités d'approche dans les missions. De plus, lors des phases d'infiltration ou même de fuite, t'as tellement de possibilités. Entre la foule comme je l'ai dit, la bombe à fumigène, passer par les toits, rentrer dans les bâtiments, par une fenêtre ouverte pour te retrouver dans la rue voisine. Bref, c'est vraiment un plaisir manette en main. Juste le gros défaut, c'est parfois l'infiltration qui peut être ruinée facilement. Un ennemi te repère, t'as 20 personnes déjà sur toi. C'est un poil mal calibré, on va dire. Mais tu sens vraiment le gros travail sur ce point. Et justement, phrase que j'ai reprise du livre de Thomas Merer en parlant de comment Unity a été pensée, je cite, « L'infiltration ne peut pas être une option parmi d'autres. Ça doit être le cœur du jeu et tous les systèmes doivent servir cet objectif. » Fin de citation. Et quand on voit le gameplay final de Unity, ils ont clairement réussi à mettre l'infiltration au centre du titre. Et franchement, cette phrase, il faudrait l'encadrer dans les studios d'Ubisoft. Car un Assassin's Creed sans infiltration dans son cœur de jeu, eh bien, ce n'est pas un Assassin's Creed. Désolé, on l'a bien vu dernièrement. Bref, fermons cette petite parenthèse, revenons à notre gameplay. Un élément que j'avais adoré à l'époque de Unity et que j'adore toujours, c'est la présence des Black Box. Des opportunités durant vos missions qui vous permettent d'avoir diverses approches, offrant ainsi des cinématiques ou opportunités d'assassinat uniques très satisfaisantes, comme celle du confessionnal lorsque nous devons assassiner Sivert dans Notre-Dame. C'est juste incroyable dans sa mise en scène. Et c'est vraiment dommage qu'après Syndicate, ils aient totalement abandonné l'idée. On l'a retrouvé dans le DLC de Paris de Assassin's Creed Valhalla et un petit peu dans Mirage, mais ce n'est pas aussi poussé que dans Unity et Syndicate. Et dernière chose pour boucler cette partie de gameplay, c'est la coopération. Chose qui a depuis disparu de la surface côté Assassin's Creed. Car c'était vraiment la chose qui manquait à mon sens dans un Assassin's Creed, d'avoir un mode multi plus libre. Tu avais les missions vol, assassinat ou de protection qui étaient scénarisées et apportaient de la profondeur à certains personnages ou événements de la révolution. En plus de ça, on avait diverses possibilités d'approche. Et enfin, ça permettait aussi d'améliorer ton personnage avec des collectives et des points de compétences. Personnellement, j'ai adoré faire ces parties entre potes et ça m'a même permis de rencontrer également d'autres personnes. Donc c'était vraiment top comme mode de jeu quand même. Par contre, côté Ubisoft, ça a été clairement une galère. Car je le rappelle, mais Ubisoft voulait absolument mettre une fonctionnalité en ligne sur ce titre. Sauf que, faute d'expérience des équipes, eh bien cet apport est devenu une contrainte. Et surtout, à l'origine de certains bugs à sa sortie en 2014. Bref, un vrai enfer pour les équipes et c'est peut-être pour ceux-là qu'on n'a plus eu de multi depuis. En tout cas, avec tout ce que j'ai cité, c'est dur de se dire qu'un gameplay de 2014 est sur de nombreux points 10 fois mieux que les gameplays des jeux récents. Qu'on ne vienne pas me dire c'est normal, on est sur du RPG, le cœur de jeu, c'est de l'exploration et que des mouvements à la Unity je ne suis pas d'accord. Et je sais que beaucoup partagent cet avis pour le voir souvent dans les commentaires. Pourquoi ne pas avoir repris le gameplay de Unity, notamment sur l'infiltration, certains assets de parcours et mouvements, tout ça avec la vision RPG que la licence a pris ? Juste imaginez une seconde. Tu mets le gameplay de Unity sur Assassin's Creed Mirage. Eh bien, je peux vous dire, ça aurait été autre chose. Voilà, en tout cas, si Unity possède des qualités indéniables, ce sont bien évidemment son gameplay et l'univers qu'ils ont créé. Même si l'histoire n'est pas son point fort, mais ça c'est mon point de vue, c'est une question de goût ou d'attente. Mais je vais mettre ça de côté, car pour moi, le reste permet au titre d'être selon moi l'une des meilleures réalisations d'Ubisoft. D'avoir réussi à créer un monde ouvert dans Paris avec un contexte de révolution et avoir proposé un gameplay novateur qui est toujours aussi plaisant dix ans après, eh bien, je peux vous dire que Unity n'est pas le meilleur jeu de la saga. Je serais quand même abusé car j'ai d'autres titres qui sont plus impactants au niveau histoire et personnages, mais il s'en rapproche. En tout cas, en relançant le jeu, j'ai pris un pied monstrueux dessus. Et vous, du coup, que pensez-vous de Unity ? N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, je prendrai un réel plaisir de venir discuter ou débattre avec vous. N'hésitez pas également à partager ce contenu, à mettre le petit like et bien sûr, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous faites tout ça, vous êtes au top et je vous remercie par avance. Et pour ceux que ça intéresse, je vous invite à lire le deuxième livre des secrets d'Assassin's Creed de Thomas Merer qui, pour le rappel, est clairement une mine d'or d'informations et d'anecdotes sur les développements des jeux Assassin's Creed. Et je ne vais pas vous mentir, il m'a beaucoup aidé dans l'écriture de cette vidéo. Donc franchement, foncez, ça en vaut le coup d'œil, vous ne serez pas déçus. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Elle était longue, j'ai pris un énorme plaisir à l'écrire, à la tourner et à la monter. Donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Du coup, sur ce, je vous remercie encore. On se retrouve prochainement. C'était Max Soul de la Assassin's Creed Experience qui vous dit Sous-titrage ST' 501